Musique Cette exposition qui a lieu du 8 octobre au 26 novembre est en partenariat avec l'Arthothèque Antonin Arthaud qui se trouve à Marseille. Et une Arthothèque a pour vocation de prêter les œuvres, ce qui est leur cas de prêter à d'autres structures mais aussi à des collèges et des lycées. Ils ont une très belle collection de plus de 500 œuvres et nous ici on en a plus de 80 avec 40 artistes différents. Cette exposition se titre « Dessiné, disent-ils » puisque nous entrons dans la programmation de la saison du dessin qui est sur le département à partir du château de Servière à Marseille. Et avec 6 autres structures, nous allons présenter entre septembre et décembre des expositions de dessin contemporain, d'artistes locaux, régionaux et surtout très très différents, diversifiés au niveau des techniques, des contenus, des supports. Je pense que ça va remettre en question, c'est peut-être quand même dans cette direction qu'on est allé, remettre en question la définition que chacun peut avoir du dessin. L'artutec, c'est une association, loi 1901, qui a été créée il y a pratiquement une trentaine d'années et qui est animée par une équipe de bénévoles qui sont des enseignants du lycée Antoine Aertoux. Ses missions, ses missions les plus générales, on va dire, c'est d'essayer de permettre au public, et en particulier aux jeunes du public, et en particulier au public des élèves du lycée et leurs enseignants, d'approcher l'art contemporain et de l'approcher par des œuvres mais aussi par les artistes. Puisqu'en général, quand nous faisons des expositions, les artistes viennent au lycée et rencontrent les élèves. Donc ils n'ont pas affaire qu'à des œuvres, ils ont affaire à des œuvres et à des personnes. Ce qui est quand même une façon, je crois, assez intéressante de rentrer dans le travail. Donc nous faisons des expositions. A l'occasion des expositions, nous publions un cahier de l'artutec qui est une espèce de petite monographie. Quand c'est une exposition d'un artiste, et sinon il y a aussi des cahiers qui sont sur des expositions collectives. Et en général, nous faisons un achat d'œuvres. Donc cet achat d'œuvres enrichit une collection, qui aujourd'hui doit être, je ne sais pas, 550 à 600 œuvres, qui fait un fonds qui est prêté, enfin qui est prêté, qui est susceptible d'être prêté s'il y a des emprunteurs. Donc c'est aussi une de notre activité que d'essayer de faire en sorte que la collection soit empruntée par des élèves, des enseignants et ensuite des collectivités. Par exemple, les pénétrains. 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 Les pénétrains.